Que le Seigneur bénisse sa parole Que le Seigneur bénisse sa parole Que le Seigneur bénisse sa parole Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a appelé et on était en train de partager et m'utiliser Je faisais la prière du retour à l'envoyeur et j'ai discuté avec une personne qui me disait que ce n'était pas une prière très très charitable parce que Dieu est amour et nous devons laisser Dieu régler certains problèmes Je lui dis, Jésus a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font Mais il y a des gens qui savent ce qu'ils font et ce sont des esprits Et les esprits, nous les traitons de façon spirituelle Nous ne les traitons pas avec nos émotions Et nous avons vu ici, quand il est rentré dans le camp il n'a pas dit, je prends seulement ce qui m'appartient Alléluia, parce que le butin appartenait à l'éternel Je veux dire à quelqu'un ce soir Tu es le butin de l'éternel Celui qui s'attaque à ta vie Il s'attaque à la punelle de Dieu Alléluia Il peut arriver que nous connaissions des pertes Dans certains départements de nos vies Ça fait partie de la vie de l'homme Et bien souvent, quand nous perdons des choses Nous pleurons, nous recrétons ces choses Nos cœurs sont tellement dans l'affliction Et l'on se dit que nous ne pourrons jamais récupérer ces choses-là Parce que le temps qui est passé ne sera jamais rattrapé Et certains me vont se dire que le temps de fonder une famille est déjà passé Le temps d'avoir des enfants est déjà passé Le temps de réaliser tel que notre projet est déjà passé Mais je veux dire à une personne en ce soir Que le Dieu que nous adorons Le Dieu que nous servons Il est le maître du temps Et puisque tu es un adorateur Puisque tu es un enfant de Dieu Bien plus un fils, c'est-à-dire un émité Tu n'es pas déterminé par le connoisse Par la montre des hommes Mais par le carrément C'est-à-dire la visitation instantanée de l'Internet dans ta vie Pour nous repositionner et nous relocaliser David était un homme qui a connu beaucoup de combats dans sa vie David avait un nom très prophétique Et ce nom voulait dire aimer de Dieu Mais la vie de David ne reflétait en rien cela Beaucoup au milieu de nous ont reçu des promesses de Dieu Mais quand nous regardons leur vie C'est carrément le contraire que nous allons constater Mais je veux dire ce soir Que celui-là qui a fait la promesse A la capacité de disposer le temps Et les circonstances en ta faveur David a connu le combat spirituel très tôt Il était rejeté même de sa famille On ne le comprenait pas Il a reçu l'option Il est consacré roi Mais David ne peut pas s'asseoir sous le trône Il ne peut pas s'asseoir sous le trône Il est obligé de courir Mais David regarde toujours à Dieu David n'est pas découragé Et toi non plus Tu ne vas pas te décourager Tu ne vas pas te décourager Parce que celui qui a fait la promesse Il est fidèle Il y a en lui la capacité Pour faire toutes choses nouvelles dans ta vie Celui qui a fait la promesse Il est vivant Il ne change pas Il est le même hier Aujourd'hui éternellement C'est pourquoi dans votre peau Je vais dire dans le livre des Philippiens Au chapitre 1 Le verset 6 Je crois Je suis persuadé Que celui qui a commencé cette bonne oeuvre en toi La rendra parfaite Alléluia Il en sera de même pour ta vie Le Dieu avec qui tu as commencé la vie Ne te laissera jamais en ce moment Parce que c'est un Dieu d'amour C'est un Dieu fidèle David a connu beaucoup de difficultés Il était roi Mais il n'avait pas de château Il n'avait pas de trône Il n'avait rien Il était obligé De courir D'aller de roi en roi De cachette en cachette Pourtant Il a reçu l'option de Dieu Ce n'est pas parce que tu as reçu Un appel authentique sur ta vie Ce n'est pas parce que Dieu A libéré de grandes prédispositions en toi Ce n'est pas parce que la main de Dieu est sur toi Que tu seras épargné Que tu ne connaîtras pas les difficultés Des oppositions David était obligé de se cacher Parce qu'il était roi Parce qu'il y avait un roi Qui enroulait à sa vie Malgré l'option de Dieu sur sa vie Ce n'est pas que Dieu T'a oublié pour quoi que ce soit La main de Dieu Est toujours sur toi Mais Ces oppositions Viennent exciter la puissance de Dieu Dans ta vie David a expérimenté Et toi aussi Tu l'expérimenteras Au nom de Jésus Amen Il y a un roi Qui avait un combat Ce n'était même pas Le combat de David Goliath Quand il sortait Tout le pot d'Israël Fuyer David n'était pas au courant Il n'était pas au courant Il a menacé ce coup Pendant des jours Et quand David a entendu l'histoire Il s'est avancé Et son propre frère lui a dit Moi je te connais Je sais que tu es orgueilleux Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es censé garder le troupeau Pourtant Le frère qui parlait Depuis le premier jour Que Goliath était en train de menacer Le peuple d'Israël Il était là Mais il n'a pas bougé Saïd il était assis Il n'a pas bougé David est venu Parce qu'il était un adorateur Parce qu'il connaissait son Dieu Il a combattu Le bon combat de la foi Et il a été à Ségolien Et voici Que des femmes Ont commencé à chanter David a tué des myriades Et sauf des milliers La jalousie s'est emparée Du coeur du roi Saïd Et il avait comme mission De tuer David David avait la peine de Dieu Il avait l'omption de Dieu Il avait la grâce de Dieu Sur sa vie David avait même l'occasion De le tuer Mais il ne voulait même pas Dire du mal de lui Et il a continué sa route Il a commencé A aller de cachette en cachette De droite en droite Jusqu'à tomber dans le corps Des philistins David savait Combien même Il était dans la grotte David savait Qu'il avait quelque chose En lui Alléluia David savait Qu'il avait reçu Quelque chose de Dieu Bien aimé Si la promesse que tu as reçue Vient du trône de Dieu Vient de la parole de Dieu Sois dans la paix Sois rassuré Sois serein Parce que celui qui a fait la promesse Ne tardera jamais La rue déclare Même si la professe est tard Elle s'accomplira Certainement Celui qui a fait la promesse Agit toujours Si ce que tu as reçu Cette promesse que tu as reçue Vient du Dieu Sois dans la paix Parce que Dieu Celui-là qui a fait la promesse Ne vient jamais en retard Il ne vient jamais en retard David savait Qu'il avait reçu quelque chose Et ce qu'il avait reçu Ça ne venait pas de ses parents Ça ne venait pas du roi Mais ça venait du roi des rois Alléluia C'est pourquoi Il a continué son chemin Il a marché David n'avait rien avec lui Il n'avait pas d'argent Il n'avait pas de couronne Mais il y a des gens Qui ont décidé De marcher avec David Parce qu'ils croyaient en David Parce qu'ils étaient convaincus Que David était celui-là Que Dieu avait choisi Et ils ont commencé A marcher ensemble Ils ont commencé A se mêler ensemble Dans la vie Dans la vie Nous pleurons beaucoup Pour des gens Qui nous ont abandonnés Ou bien des gens À qui nous avons fait Le grand bien Et qui se retournent Contre nous Nous pleurons beaucoup Sur ces gens-là Si bien Que nous ne voyons pas Ce que Dieu envoie Pour nous donner d'aller Dans une nouvelle dimension David avait fait du bien Au roi Sahel David n'était pas aimé Mais il aimait le roi quand même Il avait la possibilité De l'éliminer Il a coupé Un morceau de sa robe Pour lui montrer Que nous t'étions La peau que j'avais Au l'éternel J'aurais pu te décapiter David a accepté cela Il a marché Avec les gens Il n'avait rien Il n'avait pas d'argent Pour que ces gens-là Puissent le flatter Et lui dire Tu es fort Tu es grand Etc Pour recevoir Quelque chose de sa part Mais L'esprit de Dieu Se mouvait en eux Et ils ont compris Que cet homme-là Avaient quelque chose De spécial dans sa vie Alléluia Et quand David Marche avec ces gens À un moment Il va à une campagne Avec ses soldats Et quand ils reviennent De leur campagne Ils trouvent Un dénouement Extrait Alléluia Ils arrivent Dans le camp Ils voient Que tout a été détruit Tout a été pillé Et ils ont libéré Le feu David était Un papa dans la maison Il était un videur Mais David a pleuré Il a pleuré Avec toutes ces personnes Qui pleuraient Et ces gens-là Se sont retournés Contre lui Contre lui Alléluia Et ils lui ont dit Aujourd'hui C'est aujourd'hui On ne voit pas nos femmes On ne voit pas nos enfants On va finir avec toi Il a continué à pleurer Parce qu'il pleurait à l'éternel La Bible dit S'appuyant sur l'éternel Le Seigneur s'attend A ce que tu tapues En tout temps sur lui Quel que soit Ce que tu vis Tu peux pleurer Mais tes pleurs Ne peuvent pas Détruire ta destinée Ne peuvent pas Détruire ta marche A la suite de Christ David a pleuré Mais puisqu'il était Un leader Il était obligé De sécher ses larmes Et de se lever L'ennemi Va attaquer ta vie Il va te voler Des choses précieuses Mais Il n'aura pas L'inspiration De te tuer Et c'est ce qui fera Toute la différence Alléluia S'il avait tué S'il avait tué Ce peuple Tu vas perdre des choses Tu vas pleurer Mais Dieu T'a donné encore la vie Tu es vivant Et puisque tu vis Quelque chose va se passer Si tu as reçu La promesse de Dieu Même quand tu meurs Dans ton temps Le Seigneur Viendra te ressusciter Même quand Les départements De ta vie Meurent Le Seigneur Les ressusciteras Alléluia Nous voyons La vie de Lazare Lazare Était Un ami de Jésus Lazare était mort On a dit Qu'il pu y est Mais quand Jésus Est venu Il a appelé A la vie Alléluia Aucune situation De ta vie N'importe Aucun département De ta vie N'importe Parce que Tu as reçu Une promesse L'essentiel Dès que tu sois Dans la présence De Dieu L'essentiel Dès que tu sois Dans la présence De Dieu Quel que soit Ce que tu traverses Quel que soit Ce que tu vis Ils n'ont pas eu L'inspiration De te tuer Et Dieu A cause de son souffle De vie Viendra opérer Le miracle Dans ta vie Amen Il viendra agir Dans ta vie Tous ceux qui ont essayé De te tuer Et qui n'ont pas pu Le Seigneur Va leur montrer Que tu es Une bonne grève Alléluia Ils n'ont pas pu Tuer Tout ce peuple Ils ont pris Le putain Ils ont pris Tout leur bien Ils sont partis Tout à l'heure Je disais Qu'il ne faut pas pleurer Pour les gens Qui nous abandonnent Parce que Dieu Est le Professionnel Du remplacement Quelqu'un part Il en voit Aussitôt quelques d'autres Pourquoi est-ce que Tu as dit Je vais te tuer Parce que J'ai un gros C'est pas Alléluia Il y a beaucoup de femmes Sur la terre des vivants Si c'est pas elles Ce sera une bonne Alléluia Les femmes Elles sont plus Merveuses que les hommes Sur la terre des vivants Pourquoi est-ce que Tu vas te tuer Pour une femme C'est pas de l'amour C'est Jésus Qui s'est tué Pour nous A cause de son amour Ça c'est pas de l'amour Mais aussi C'est une loi spirituelle Que d'être reconnaissant Que d'être reconnaissant A ceux Qui ont semé Dans notre vie Une semence authentique David Il est là On menace De le tuer On menace De le tuer Et les gens étaient Furieux Contre lui Ils ont oublié Qu'ils ont semé Avec le roi Ils ont oublié Qu'ils ont semé Avec loin De l'éternel Ils ont commencé A voir A pu Imputer Toute cette catastrophe là David S'est appuyé Sur l'éternel Il a commencé A chercher La face de Dieu Il a commencé A prier A rechercher Véritablement La face de Dieu Et Dieu Lui a donné Une idée Dieu lui a donné Une inspiration Pour que Dieu Transforme La vie d'une personne Dieu va te donner Une information C'est peut-être Par le biais D'une personne Mais cette information là Viendra changer Radicalement L'histoire De ta vie Il a eu Une inspiration Des fois Le Seigneur Va te donner Une information C'est une révélation Mais tu ne comprends pas Et tu vas dire A quelqu'un Qui va te dire Non Ça ce n'est rien Ou bien Quand tu vas prendre Cette inspiration Tu vas voir Dans un an Tu vas faire La même chose David n'a pas parlé Il est venu Et il est parti Il a pris Les fautes De Abiatar Abiatar Était le sacrificateur C'est comme si Aujourd'hui je viens Et que je prenais L'étoile du prêtre Et je vous remets Par de son étoile David a pris L'effort De Abiatar Et il s'est présenté Dans la présence De Dieu David était convaincu Que Abiatar Ne pouvait pas Répondre de son âme Dans la présence De Dieu Comme lui Il le ferait David était convaincu Qu'Ambiatar N'aurait pu jamais Trature sa pensée Dans la présence De Dieu David était convaincu Qu'Ambiatar Était convaincu Parce que ce n'était pas Abiatar Qui était menacé De mort C'est lui Qui était menacé De mort Il a pris Il a pris son manteau Et il est venu Se présenter Sous le manteau De Abiatar Et il a commencé A parler A Dieu Quand Nous nous recouvrons Du sang De Jésus Et de Nazareth Le Seigneur Ne nous voit plus Dans nos faiblesses Mais il voit La puissance Du sang De Jésus Qui plaît En notre faveur Et David Quand il avait Le manteau Il est venu Avec une autre Option En plus de ce que Le Seigneur Avait libéré Sur sa vie Et il a commencé A parler David a posé A Dieu Deux questions Et Dieu Lui a donné Trois réponses Alléluia Le Seigneur Te donnera toujours Au-delà De tes attentes Il te donnera toujours Au-delà De tes demandes Parce qu'il sait Ce dont tu as besoin Il connait ta vie Il connait ton cœur Il sait tout Il voit tout C'est lui qui sonne Les mains et les cœurs David a dit Poursuivrai-je La tête rèche Et le Seigneur Le répond Poursuivrai Tu l'avèreras Mais aussi Tu délivreras Ton peu Alléluia 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 Et David A compris Que le Seigneur Est avec lui Vous savez Dieu Il en perd une zone Dans la vie Aujourd'hui C'est pour te préparer A un combat Quand ils ont reçu Les 12 paliers De poissons Aussitôt Ils étaient dans la barque Et le vent contraire S'est levé Mais Dieu voulait Les préparer A ce vent contraire Il a multiplié Quand il n'avait Absolument rien vu Pour leur faire comprendre Qu'il est le Dieu De la multiplication De la multiplication divine Alléluia David A compris Que Dieu Était avec lui Il a commencé A marcher Il avait reçu L'effort Il s'est présenté Devant Dieu Avec l'effort Il avait La grâce De Dieu Il a eu Un esprit De supplication Et de grâce Qui a fondu Sur sa vie Et il a parlé A l'éternel David s'est levé Pour partir Avec ce peuple là David savait Qu'à cause De l'expérience Qu'il avait eue Avec le Seigneur Il n'était pas A port De répondre Il a commencé A marcher Avec ces gens là Et quand David Avance La Bible dit Que Il y a 200 personnes Qui se sont Arrêtées En semaine Alléluia Il y aura Toujours des gens Qui vont T'abandonner En semaine Mais Le Seigneur Veut Que tes yeux Ne soient fixés Que sur lui Alléluia Que tes yeux Soient fixés Sur l'éternel Que tes yeux Soient fixés Sur Christ Si tu es Avec Christ Si tu marches Dans l'obéissance Si tu as reçu Une promesse De Dieu Et que tu ne marches Pas en capitale Pour prouver Quelque chose Aux hommes Et que tu es Dans l'obéissance Tu verras Qu'avec Dieu Tu as la majorité Absolue Avec Dieu Tu as la majorité Absolue David a continué A marcher Le Seigneur A de la suite Dans les idées Il a déjà remplacé Ceux qui sont partis Et quand Ils ont commencé A marcher Voici Ils tombent Sur un jeune homme Un Égyptien Qui était fatigué Qui était malade Et Dieu A cause de David A permis Qu'il fasse Un jeune Sainte De trois jours Pendant trois jours Il n'a pas mangé Il n'a pas bu Parce que le jeune saint Apporte une relocalisation De ta destinée Et quand il a fait ce jeu David est venu Et il a vu Il n'a pas commencé A lui poser des questions Il lui a donné A manger Et quand il a mangé Il a compris ses forces Il lui a dit On était parti piller Le camp de Sylla Et mon maître M'a abandonné Parce que je suis tombé malade Il y a des gens Qui t'abandonneront Quand tu perdras tes forces Mais le Seigneur Est ta force Alléluia Le Seigneur est ta force Toi-même Ne compte pas Sur tes forces Mais compte Sur la force Du Seigneur Il dit Mon maître M'a abandonné Parce que j'étais malade Et je n'avais plus de force Et il pensait Qu'il était mort Il l'a laissé là-bas Mais le Seigneur savait Il y avait des gens Qui avaient abandonné David Et il devait avoir Une stratégie pour David David avait de l'expérience Parce que dans le livre Des chroniques Au chapitre 14 Le verset 6 David était dans un combat Et Dieu A parlé à David Il lui a donné Une direction Offer Ce jeune homme Qui lui dit Je sais tout Il lui a indiqué Où ils étaient Et quand il est arrivé Sur le lieu Parce qu'ils ont pris Un raccourci Ils n'ont pas perdu le temps Parce qu'ils savaient Où ces gens-là étaient Ceux qui avaient Le putain d'Israël Ceux qui avaient Détrui le corps Ceux qui avaient Fui le corps Ceux qui avaient Fait prisonnier Leurs femmes Et leurs enfants David fait Ces femmes Étaient prisonnières Mais pourtant On l'a menacé Et quand ils sont arrivés A ce lieu Ils étaient en train De danser Ils étaient en train De célébrer Alléluia Il y a des gens Qui sont en train De danser Au village Parce qu'ils pensent Que leurs invocations Sur ta vie Ont marché Mais ils vont Essouer Au nom de Jésus Ils seront surpris Ils seront surpris Ils seront surpris Pendant Pendant qu'ils seront en train De danser La puissance de Dieu Va les rencontrer Pendant qu'ils seront En train De louer La puissance de Dieu Va les frapper Alléluia Ils étaient en train De danser Ils étaient en train De louer Bien aimé Tu as une promesse De Dieu Ne regarde pas Ton voisin Qui avance A une vitesse personnelle Quand ton voisin Danse aujourd'hui Dis-lui Bravo à Dieu Mais demain Je vais danser Seulement Prépare-toi A des passements Des ordres Alléluia Prépare-toi A ma danse Parce que toi Tu es inscrit Dans le calendrier De Dieu Et Dieu Agit au moment favorable Il agit au moment favorable Les hommes ont dit Que c'est fini pour toi Mais ça C'est ce que disent les hommes Dieu A ta puissance en lui Pour te propulser Quand David Et son armée Sont arrivés Ils ont vu Des gens Qui étaient en train De célébrer A la païenne Alléluia Ils ne savaient pas Qu'il y avait De louanges Qui pouvaient détruire Le camp de l'ennemi Et donc Ils sont arrivés Gèrent la parole De Dieu La Bible dit Il n'y a pas eu Un seul Qui échappa Alléluia Tous Tous Ont été récupérés Par la puissance De Dieu A part les quatre Sommes Qui ont fui Ils ont récupéré Le putain Ils ont récupéré Le femme Alléluia Ils ont récupéré Leurs enfants Alléluia Ils ont récupéré Tout Mais ils ne se sont pas Arrêtés à cela Ils ont récupéré Aussi Ce qu'ils avaient Déjà Amagacité De leurs autres Croisades Ils ont tout pris Et ils étaient Dans une réjouissance Alléluia Parce que la main De l'éternel Les a secourus Parce que Ébénézère Était avec eux Alléluia Et donc Ils ont commencé À rentrer Ils étaient dans la joie De retrouver Les membres de leur famille Le femme Etc Ils se sont réjouis Et en ce moment Ils ont vu Les deux hommes Qui étaient trop fatigués Pour faire le sommeil Peut-être que toi et moi Nous faisons partie De ce groupe-là Des gens Qui étaient fatigués Cette année On a été trop fatigués On n'a pas pu se lever La nuit Pour prier On n'a pas pu avoir Une vie de prière Véritable Mais le Seigneur Ne regarde pas À nos faiblesses Le Seigneur Regarde toujours À la vérité De notre cœur David n'a pas eu de masque Quand il s'est agi De pleurer Il a pleuré Les masques Nous allons dire Tout simplement Les masques Ne peuvent pas Toucher le cœur de Dieu Tu peux Narguer ton voisin Tu peux croire Au Père Noël Mais Ça Ça ne change rien Dieu veut Que tu viennes à lui Dans ton état Les deux hommes Était trop fatigués Ils étaient trop fatigués Et quand ils sont arrivés À leur niveau Nous sommes Bientôt À Noël Et Noël Même les parents Qui sont radins Sont obligés D'acheter des cadeaux Alléluia Tu es obligés Parce que les enfants Ils réclament Et donc Même si tu as C'est dans la joie Ou pas dans la joie Tu vas acheter Et Donc Nous parents Qui sommes capables D'acheter des cadeaux Et de résoudre nos enfants Combien d'autres dieux Qui est dans les cieux Ne nous surprendra pas Avec toutes sortes de cadeaux Enceintes de cadeaux Pour résoudre nos cœurs Pour résoudre nos âmes Et quand S'ils arrivent Au niveau De ces deux gens-là David Commence David Avant même Qu'ils ne parlent Des gens Disent Ces gens-là Ils ne vont rien toucher Au moins De femmes On va leur donner De femmes Peut-être Même il y en a Que les enfants Pour venir avec vous Et David Il a dit Bien-aimé Soyons Trontés Dieu Nous a fait grâce Vénus au-delà Nous avons tous La même part Alléluia Nous avons tous La même part Nous avons tous La même part Aux yeux de Dieu La vie dit Que Dieu Ne fait exception De personne Ne regarde pas Un homme Parce que Il est trop bien Pour déclarer devant lui Ne regarde pas Une femme Parce qu'elle est hyper Maquillée Pour dire Non ce n'est pas Ma place Je te vois Comme il voit Ton voisin Il n'y a pas De différence Ton voisin N'a pas plus D'importance Au ciel de Dieu Que toi Ne laisse pas Ne laisse pas De lui De mentir Et la Bible Il dit Qu'ils en ont fait Une loi Et une couture Jusqu'à ce jour En Israël Parce que David A partage à tout le monde Et ce que j'aime Dans ce qu'il a fait David s'est souvenu Car à un moment donné Il était Presque prisonnier Il courait de grotte en grotte Il n'avait pas de lieu Et il y avait des gens Qui avaient Partagé le pain Avec lui Ils ont pu manger Avec leur famille Mais ils ont pensé Chaque année Il y a des gens Qui lui ont donné à boire Mais David Est repassé là-bas Et il les a payés Souviens-toi Des gens Qui t'ont fait du bien Alléluia Et quand il donnait Il ne pouvait même pas S'imaginer Quels jours David viendrait La semence Que tu jettes Sur la terre De la mission La semence Que tu libères Mais jamais perdue Je suscitera On David Pour te récompenser On d'en comportera Je suscitera Votre récompenser Autant qu'on m'entend Et le cœur A donné Et donne avec joie Parce que le Dieu Que tu sers Et le Dieu véritable Ces gens étaient Peut-être dans une situation Où le pain a manqué Et c'est ce jour-là Que David est arrivé Pour le bénir Alléluia Et Dieu veut te bénir Dieu est avec toi Et puisqu'il est avec toi Personne Personne ne peut t'empêcher Personne ne peut t'empêcher De te réjouir Tu vas te lever Dans la présence De Dieu Parce que cette parole T'a déjà envoyé Dans le camp Des ennemis Alléluia Tu es déjà Dans le camp Des ennemis Tu es déjà Dans le camp Des ennemis Et le Seigneur veut Avec toi Agir Ce soir Tu vas prendre Et le Dieu Sa puissance De te réjouir Que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Et que rien ne t'est impossible Et que rien ne t'est impossible London Tu vas te montrer новых Vers 10 Sous-titrage MFP. ... 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